Je donne la parole à M. Gosselin pour l'amendement 201. Oui, merci Mme la Présidente. Il s'agit d'un sujet sensible, vous le voyez, celui des violences conjugales et familiales. C'est un des éléments, ce n'est pas le seul évidemment, mais c'est un des éléments de la grande cause du Président de la République. C'est un amendement au profit des victimes. Le point de départ, c'est la loi du 9 juillet 2010 qui permet une expérimentation d'un dispositif de placement sous surveillance électronique des auteurs de violences conjugales et familiales. Le principe, il est simple, je vais aller rapidement. C'est un bracelet qui est remis au conjoint, ancien conjoint, et qui permet d'avoir un boîtier d'appel aussi par ailleurs pour la victime. Et ça permet une géolocalisation pour prévenir l'entrée dans la zone de danger. Donc, ça peut se pratiquer en phase pré-sententielle, en post-sententielle, bref, éviter aussi la récidive. Et c'est un dispositif qui est différent, vous l'aurez noté, du téléphone grand danger, qui, lui, ne permet d'agir qu'en cas d'urgence. Là, ça permet d'être prévenu bien en amont et d'avertir, donc, et éviter que des femmes, et on a malheureusement eu ces derniers mois des cas dans l'actualité, de femmes qui ont été tuées, j'assire votre attention, qui ont été tuées par un ex-conjoint. Peu importe le statut de ce conjoint, que ce soit un paxé, un concubin, un marié, un divorcé, voilà, c'est un ex qui aurait pu être évité. Alors, on a une expérimentation qui est inscrite dans la loi et la belle affaire depuis 2010. Mais, en réalité, cette expérimentation n'a jamais eu lieu, parce que le quantum de peine retenu n'est pas le bon. La loi a cru bien faire en 2010 en prévoyant, donc, 5 ans, alors qu'en réalité, pour que l'expérimentation puisse se dérouler dans un certain nombre de ressorts, de tribunaux, ça, c'est au parti réglementaire de le fixer, évidemment, il faut que ce quantum de peine tombe à 2 ans. Donc, je vous propose de le faire en ayant précisé, pour conclure, que des résultats très probants, réellement probants, en Espagne, au Portugal, en Slovaquie, dans des pays, des États où cette expérimentation, cette mise en pratique a déjà été faite, et donc sont particulièrement importants. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Difficile de ne pas être d'accord avec les excellents arguments de notre collègue Gosselin sur l'objectif à atteindre. Enfin, après, la question que nous pouvons nous poser, c'est une expérimentation qui avait été prévue au début des années 2010, qui a été poursuivie par la loi sécurité publique de 2017, dont, à titre personnel, je n'ai pas encore les éléments. Je ne sais pas ce qu'elle donne et comment elle se met en place. Vous dites qu'il y a peu de dispositifs parce que le quantum de peine est excessif, ce qui est peut-être une bonne raison. Peut-être pas. Il y a peut-être d'autres raisons. Et qu'en tout état de cause, le BC, qui est intellectuellement concevable, pourrait se heurter aux difficultés qu'ont été matérielles de mise en œuvre parce que c'est quand même très lourd, qu'il faut les moyens de le faire, qu'il faut les moyens de le faire au quotidien ou presque et à peu près partout. Il ne m'appartient pas de juger cette question, évidemment, qui est du ressort de l'exécutif. Mais je ne sais pas dans quelles conditions les choses pourraient se dérouler. Donc je vous demanderai volontiers, mais je ne suis pas sûr d'obtenir ce niveau-là, ce résultat-là, de le retirer pour qu'on puisse en discuter réellement. Là, ça me paraît un peu arriver vite dans des conditions que nous ne maîtrisons pas nécessairement. Je vous remercie. Madame la ministre, sur cet amendement. Oui, merci. C'est très sensible, évidemment, très difficile. Je n'ai pas le sentiment que votre proposition, monsieur le député, permette une réponse totale face aux difficultés que vous évoquez. Vous dites, au fond, il faudrait soit développer le PSEM, soit expérimenter la remise à la victime d'un dispositif de télépension, si je vous ai bien lu. Alors sur le PSEM, le placement sous surveillance électronique mobile, c'est une mesure de sûreté qui est extrêmement lourde. Elle est lourde à gérer, mais enfin, nous la gérons, puisque cela veut dire qu'il y a évidemment des gens qui, quelque part, vérifient à tout moment que le tracé dans lequel la personne est inscrite soit bien respecté. C'est donc très, très lourd à gérer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en raison des moyens qu'elle suppose, ce placement est réservé à des condamnés à de lourdes peines. 7 ans et plus, et par exception déjà, le seuil est ramené à 5 ans pour les violences conjugales, en matière de violences conjugales. Mais je voudrais dire qu'en toute hypothèse, le PSEM n'est pas un bouclier physique. C'est-à-dire qu'en toute hypothèse, dans le périmètre dans lequel il est inscrit, évidemment, si la personne qui est sous le SEM rencontre sa future victime, ce n'est pas un bouclier physique. C'est évidemment un frein, mais ce n'est pas un bouclier physique. Deuxièmement, nous avons développé toutes sortes d'autres outils juridiques et physiques qui nous semblent plus maniables et peut-être aussi efficaces. Juridique, c'est l'interdiction de paraître, c'est le contrôle judiciaire, c'est l'ordonnance de protection civile qui est un outil juridique très important. C'est l'incarcération, évidemment, puisqu'on a des victimes qui sont incarcérées. Et puis, nous avons développé, mais vous le signaliez, monsieur le député, le téléphone grave danger qui est un outil de protection qui n'est pas, malgré sa pertinence, on l'a vu, qui n'est pas à 100% efficace puisque assez récemment, on a eu une personne, deux personnes qui avaient un TGD et qui soit n'ont pas pu ou ne l'avaient pas sur elle, je ne sais, enfin en tout cas qui n'ont pas pu l'activer ou bien l'une qui l'a activée et les secours sont arrivés un peu trop tard. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet vraiment très délicat. Je ne suis pas sûre que le développement des éléments matériels que vous évoquez permettrait de résoudre la question que vous posez. Et donc, pour ces raisons-là, j'émets un avis très réservé. Je vous remercie, monsieur Gossin. En réponse, merci madame la ministre. Le sujet est évidemment sensible et cet amendement, vous vous doutez bien, n'a pas la prétention de résoudre l'ensemble des difficultés. C'est un élément parmi d'autres, c'est évident. Ce n'est pas non plus un PSEM sous une autre forme, soyons clairs. Ce n'est pas non plus le dispositif téléphone grand danger. C'est encore autre chose. Je regrette, si vous voulez, qu'aujourd'hui, huit ans après le vote de la loi de 2010 qui permettait l'expérimentation de ce dispositif, en réalité, on ne puisse pas vraiment expérimenter pour des raisons de quantum. On n'a pas, en 2010, pour être très clair, retenu le bon quantum de peine. Voilà. Cinq ans, ça ne peut pas marcher pour différentes raisons. Je pourrais m'en expliquer plus longuement si on me laisse un peu de temps, mais ça ne peut pas le faire. Donc, voilà, il faut que ce soit deux ans. Si on ne passe pas à deux ans, la loi de 2010 va continuer à suivre son cours, mais il ne se passera rien. Là, je ne demande pas une généralisation. C'est une expérimentation. Je reconnaissais bien volontiers au gouvernement, à la majorité tout à l'heure, l'intérêt d'expérimenter. Et je trouve qu'intellectuellement, s'interdire cette expérimentation, c'est dommage. Mais au-delà de l'aspect intellectuel, c'est surtout dans le cadre des violences intra-infra-familiales que les uns et les autres, nous avons à cœur de diminuer, de prendre en compte. C'est surtout un élément supplémentaire qui permettrait de travailler. Je crois que cette expérimentation n'engage pas une révolution et des parquets, des TGI sont prêts à le faire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une prise de parole ? Non. Je vais mettre au voie cet amendement 201 présenté par M. Gosselin qui a fait l'objet d'avis très réservés de la part du rapporteur et de Mme la ministre qui vote pour, votre contre. Je vais compter. Qui est pour ? Alors, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. M. Brue, vous faites quoi ? Non. Ah. Donc, un, deux, trois, quatre. Et qui est contre ? Un, deux. Non, il n'est pas adopté. Mme la présidente. M. Gosselin. Serait-il possible ? Moi, je voyais sur ce genre d'amendement, il y a une volonté collective et je le sens dans les propos du rapporteur comme de Mme la ministre. Je sens une forme d'embarras et je comprends bien. Donc, je ne ferai vraiment aucun mauvais procès d'intention. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, d'ici à la séance, et moi, je me mets à votre disposition, je suis prêt à me rapprocher des services de la Commission ou de la Garde des Sceaux pour qu'on puisse trouver une issue favorable à un amendement qui peut être retravaillé. Je peux vous proposer une autre mouture, mais vous voyez bien qu'en réalité, ce n'est pas moi qui ai la main. C'est en fonction aussi de ce que vous serez en capacité. Je crois qu'il y a vraiment des signaux nouveaux à envoyer et complémentaires sur cette question. Je vous remercie, M. Gosselin. Mme la Garde des Sceaux. Mme la Garde des Sceaux. J'ai déjà eu cette réponse lacunaire, mais lapidaire, hier. Hier, je sais, si, si, je l'ai eu aussi, mais non, mais réellement, est-ce qu'on peut ? Je verrai avec M. Thiers, avec qui ? Je verrai avec M. Thiers. Ne passez pas par M. Thiers, passez par moi. Non, je plaisante. Non, mais je... Ce que je veux dire, c'est que c'est... Non, mais vous travaillerez évidemment avec les services. Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet très sensible. J'aimerais qu'on trouve une solution. Il faut que ce soit une solution raisonnée. Au sens où, moi, je veux bien qu'on mette en place des dispositifs. Si après, ce n'est pas appliqué, ou si je ne sais, il faut vraiment que ce soit raisonné. Ce n'est pas un grief que je vous fais, c'est une interrogation que je porte pour nous, collectivement. C'est raisonné et raisonnable. C'est pour ça que ce n'est qu'une expérimentation qui est proposée à ce stade, évidemment. Allez, je vous remercie. Nous allons poursuivre nos travaux. L'amendement numéro 56, Madame Pannot, toujours. Merci, Monsieur le Président. Alors là, c'est un amendement avec lequel nous proposons d'étendre la possibilité pour les magistrats de prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique mobile pour des personnes condamnées pour des violences ou des menaces commises sur leur conjointe, concubine ou partenaire, en abaissant la durée de peine de 5 à 2 ans. En effet, le fait de placer quelqu'un qui a fait des violences sur son ou sa partenaire sous surveillance électronique permettrait de contrôler l'effectivité de la mesure d'éloignement du conjoint violent et permet à la personne victime de ne pas vivre dans une angoisse constante. Notamment, elle permettrait de suivre les déplacements de la personne qui a une mesure d'éloignement, par exemple, à distance et en temps réel, à l'intérieur de zones géographiques prédéterminées. Ainsi, dans les cas de violences conjugales au sens large, ce dispositif permettra de pouvoir définir des zones d'exclusion dans lesquelles la personne condamnée ne pourra se rendre. On peut penser, par exemple, au domicile de la victime, au trajet jusqu'à l'école. Ça nous paraît être un outil qui peut être efficace sur les violences conjugales, là encore au sens large. Or, le dispositif actuel du Code pénal est actuellement trop restreint pour le rendre efficace pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, c'est pourquoi nous proposons avec cet amendement de baisser sa durée de peine de 5 à 2 ans pour faire en sorte que nous puissions l'utiliser comme un outil efficace qui servira à rassurer la victime et à la protéger. Merci, Madame la députée. Quel est l'avis de la Commission ? Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous parlons ici du placement sous bracelet électronique dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, donc en mesure de sûreté post-peine, et non comme modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement. La possibilité de placer sous surveillance électronique mobile une personne auteur de telle violence a pour objectif de permettre de vérifier le respect de l'interdiction de paraître dans le domicile ou à la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci. Le seuil retenu de 5 ans d'emprisonnement paraît pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi. On peut considérer que les personnes justifiant un tel placement sont celles qui ont commis des faits d'une certaine gravité et ont donc été condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans. Donc avis défavorable de la Commission. Merci, Madame la rapporteure. Madame la Ministre. Mamanique, la rapporteure. Avis également défavorable. Madame Pannot, vous souhaitez répondre à la Commission, gouvernement ? Oui, merci, Monsieur le Président. Juste en information supplémentaire qui me semble être importante, l'Espagne notamment a expérimenté ce type de mesures et à l'époque, le ministère pour l'égalité estimait que ça avait amené à une baisse de 14% des crimes qui avaient été faits par un conjoint violent sur, bon, généralement sa conjointe, le plus souvent malheureusement, qui était assortie d'autres mesures mais qui permet de montrer que cette mesure peut avoir une efficacité extrêmement forte et juste sur la soixantaine de personnes aujourd'hui qui sont soumises à ce placement sous surveillance électronique. Seulement quelques-unes l'ont été sur ce fondement donc c'est quelque chose qu'on utilise en fait très peu en France alors qu'il nous semble qu'elle aurait une efficacité assez grande dans ce type de cas. Merci, Madame la députée. Je mets au voie cet amendement 56 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Merci.